Mesdames et messieurs, le président russe Vladimir Poutine vient de faire des déclarations de la 3e G. Oui, la 3e G, comme vous êtes en train de comprendre. Et c'est tellement inquiétant. M. Vladimir Poutine n'a jamais tenu de tels pareils propos depuis que ce conflit avait débuté depuis 2022. Mais aujourd'hui, ce qu'il a tenu à dire est très, très inquiétant. Oui, les choses ne sont plus comme avant. Les choses, d'ailleurs, visent plus précisément les alliés dont l'OTAN, l'Ukraine et ses complices. Et aussi, nous particulièrement, selon les déclarations de M. Vladimir Poutine. Et ils ont établi la liste de tous ceux-là qui ont déjà donné leur accord à l'Ukraine de viser les cibles sur le territoire russe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est très, très compliqué. Oui, parce que nous connaissons tous Vladimir Poutine. Lorsqu'il fait de ces pareils propos que je vais vous relayer tout à l'heure, vous-même, vous allez comprendre la gravité de la chose. Alors, sans toutefois tarder, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est de ça que nous allons en parler aussi dans le cadre de cette vidéoconférence. Donc, je vous prie, vous qui nous suivez, dès que vous recevez la vidéo, veuillez la partager au maximum, veuillez la protéger avec beaucoup de cœur et beaucoup de pouces bleus pour permettre ici à nos ennemis de ne pas avoir le dessus sur nous. Voilà, partagez au maximum et poussez les cœurs. Si vous êtes nouveau sur cette page, cliquez sur « Suivre » en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des fleurs, faites des roses, faites des cœurs en commentaire, taggez des gens, écrivez « Salut, état d'urgence » pour que tout le monde laisse son point de vue sur cette vidéoconférence. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Voilà, la Fédération de Russie a d'abord dressé la liste de tout cela que je vais vous relayer tout à l'heure, les pays qui ont donné le rapport à l'Ukraine de cibler les territoires russes. Donc, chère dame, chère monsieur, chère demoiselle, il dit ici que la perspective à des négociations a conduit au résultat suivant. Donc, les négociations pour admettre à l'Ukraine de cibler les territoires russes. Les pays qui ont permis à la soi-disant Ukraine d'attaquer la Russie avec ses armes. Il y a la Grande-Bretagne, il y a le Canada, il y a la Lettonie, il y a la Lituanie, il y a les Pays-Bas, il y a la Pologne, il y a la Finlande, il y a la France, il y a la République tchèque, il y a la Suède, il y a l'Estonie, il y a l'Allemagne et il y a le Danemark. Voilà les pays dont la Grande-Russie a déjà cadré dans son viseur. S'il vous plaît, partagez, partagez au maximum. Voilà. Donc, quelles sont les déclarations que Vladimir Poutine a tenues ? Écoutez attentivement, s'il vous plaît, et partagez au maximum. Vous comprenez ? Un certain nombre de pays occidentaux ont autorisé à l'Ukraine à utiliser ses armes sur le territoire russe. C'est un moment extrêmement désagréable, c'est M. Poutine qui le dit. C'est un moment extrêmement désagréable, mais il l'était attendu. Donc, eux, les Russes, attendaient ce moment. Il dit, je cite, « Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est un pas de plus vers la fin du conflit. » « C'est un pas de plus vers la fin du conflit. » « Qu'est-ce que cela veut dire, chères dames, chères de mazelles ? » Cela veut dire que le conflit russe-ukrainien prendra fin. Et maintenant, c'est un autre début de la troisième chose qui se prépare, qui s'annonce. J'arrive. Donc, quel autre atout se cache dans les manches des pays occidentaux ? Entre autres, des instructeurs, il existe déjà. Cela n'affectera en rien la situation. Après la livraison des S-16 et des avions AWACS, il est quasiment impossible de trouver des armes qui n'ont pas déjà participé au conflit ukrainien. L'arsenal des menaces dissuassives diminue rapidement. Donc, pour M. Vladimir Poutine, ils n'ont pas assez d'armes, ils n'ont pas assez d'équipements. Donc, ça diminue rapidement. Et ils ont déjà tout vu. Ce qui constitue, ce qui globalise, ici, l'entrée de l'OTAN pour le troisième conflit mondial. Donc, c'est ce que ça veut dire. Écoutez attentivement ce paragraphe. M. Vladimir Poutine dit, je cite, « Si les combattants de l'OTAN n'aident pas, la prochaine étape de l'escalade sera l'introduction du contingent occidentaux légalement. Parce que présentement, ils sont là, mais c'est un mot de mercenaires. Et maintenant, s'ils n'aident pas à calmer la situation, ça serait l'introduction des contingents occidentaux sous une voie légale. Et après eux, il n'y a que du chantage nucléaire. Donc, ça serait seulement l'histoire des armes nucléaires qui va rester. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, en un mot, nous sommes désormais à deux pas de la troisième guerre mondiale. C'est Poutine qui le dit. Je ne doute pas que les légionnaires polonais et français feront un pas de plus vers l'Ukraine. Donc, lui, il a la certitude et il est sûr à ce que la Pologne et la France vont directement entrer dans ce conflit du côté en faveur de l'Ukraine pour vouloir aider ici l'Ukraine à faire face à la Russie. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, mais cela, mais ce sera la dernière étape de l'escalade. Ce sera la dernière étape de l'escalade. Derrière elle se trouve soit le monde en paix. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est très inquiétant. Il dit derrière elle se trouve soit le monde en paix, soit le monde entier en ruine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Non, c'est grave. C'est très, très fort. Oui, c'est fort. Donc, après que l'OTAN, la France et la Pologne vont entrer, après ça, il n'y a plus rien à dire. Derrière ça, ça serait soit le monde en paix, soit le monde en ruine. Nous, on veut vivre, hein, monsieur Poutine. Pardon. Je crois que, il dit, je cite, je crois en la paix. Et c'est pourquoi, plus tôt, l'Occident mettra tous ses atouts sur la table, plus tôt, elle viendra. Une telle logique non triviale. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, lorsque j'ai vu ça, j'étais tellement, j'ai été choqué. Et ça doit nous inquiéter énormément. Vous connaissez vous-même, monsieur Vladimir Poutine. Ce n'est pas facile à ce qu'il annonce de telles pareilles déclarations sur ce conflit russo-ugriniens. Mais s'ils sortent déjà et commencent à annoncer, vous savez, d'abord, en matière de renseignement, ils sont, je peux dire, les premiers dans le monde. Et ils savent déjà ce qui se passe. Ils savent déjà ce qui se prépare réellement dans le monde auquel nous vivons. Vous comprenez? Et c'est pourquoi même, d'ailleurs, ils font le tour des pays, de ses alliés, pour commencer à les mettre en garde, pour commencer à les préparer. Et voilà ça qui commence. Et la situation serait très risquée d'ici un lap de temps. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, du côté des Autaniens, ils ne font que continuer d'actiser, d'actiser le feu, de faire en sorte que l'adrénaline puisse monter. Donc, pour monsieur Vladimir Poutine, il sait déjà ce qui va se passer lorsque ces gens vont commencer à l'attaquer réellement. Et il avait dit si l'intégrité russe est attaquée, automatiquement, il ferait usage à l'arme nucléaire. Et l'arme nucléaire n'aura que pour un seul objectif ou bien pour deux objectifs. Soit d'arranger le monde, soit de détruire complètement le monde. Et nous connaissons, s'ils déposent l'arme nucléaire peut-être sur l'Elysée, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer vraiment tout Paris va disparaître. S'ils posent peut-être en Lettonie, en Lituanie, peut-être la Russie elle-même sera attaquée parce que ce sont des armes de haute capacité. Et l'OTAN veut réellement pousser Vladimir Poutine à bout. Oui, ils veulent le pousser à bout et nous ne savons même pas pourquoi. Vous comprenez? Ils sont en train de tout faire pour envoyer cette escalade le plus haut possible. Mais pendant ce temps, ce sont eux qui vont servir de cobaye parce que jour et nuit, la Fédération de Russie est en train de les envoyer au repos éternel. Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, sans vous mentir, la situation est compliquée. Si Vladimir Poutine envoie de tels pareils propos, c'est que you're mine. Oui, you're mine. Donc, c'est cette information que j'avais à vous relier. Veuillez la diffuser partout à travers le monde. Poussez au maximum de cœur et de pouce bleu pour la sécuriser davantage envers nos ennemis. Si vous êtes nouveau sur la page, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Chères dames, chers demoiselles, laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence, comment tu vas, faire des cœurs, des étoiles, des fleurs, des roses, en commentaire. L'essentiel est que chacun laisse un mot en commentaire. C'est ça le plus important et c'est comme ça que nous fonctionnons. Je vous réponds au fur et à mesure malgré que je ne peux pas répondre à tout le monde directement parce que lorsque je réponds à un certain nombre de personnes, Facebook bloque d'abord mes réponses pour comprenez et lorsque ça se réactive, je continue de répondre. Donc voilà, voilà en fait la situation qui venait d'être annoncée par Vladimir Poutine. Alors, je vais devoir m'arrêter là. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.